Dans la vidéo précédente, on s'est arrêté après avoir exprimé cette intégrale curviligne comme une intégrale simple sur le domaine du paramètre t. Et dans cette vidéo, on va réorganiser un petit peu tout ça en faisant un peu d'algèbre pour pouvoir utiliser le théorème de Green. Donc cette intégrale ici, c'est la même chose que l'intégrale de a à b. On va commencer par regrouper les termes où apparaît dx sur dt, donc c'est ce terme-là. Et puis on a ici ce terme-là, alors on va distribuer r, bien sûr. Et puis donc on va regrouper ce terme-là, on a dx sur dt. Donc on a p plus r fois la dérivée partielle de z par rapport à x fois dx sur dt. Et même chose, plus... Cette fois, on regroupe les termes avec dy sur dt. Donc les termes avec dy sur dt, on a ce terme-là. Puis une fois qu'on a distribué r, on a ce terme-là. Donc on a q plus r fois la dérivée partielle de z par rapport à y fois dy sur dt. Et on n'oublie pas, on intègre par rapport à t, donc tout ça multiplié par dt. Alors on a là quelque chose d'intéressant, parce que ça commence à vraiment ressembler à ce qu'on avait là-haut, à ce qu'on avait là, quand on a fait ce petit rappel. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une comparaison. Donc je vais copier ça, pour qu'on puisse l'avoir sous les yeux. Et je vais le coller en dessous. Voilà, je le colle ici. On va comparer ça. Je vais effacer un petit peu ces choses-là dont on n'a pas besoin. Voilà, donc on va comparer ces deux situations. Alors on va utiliser ça en fait comme un modèle. Ici, on intègre par rapport à t, et puis là on a une fonction de x et de y, fois dx sur dt, et puis là on a une fonction de x et de y, fois dy sur dt, le tout multiplié par dt. Et bien on a la même construction qu'ici, si on distribue dt ce m ici, et bien c'est en fait cette expression-là, cette expression correspond à m, d'accord ? Si on distribue dt, on a bien m fois dx sur dt fois dt, d'accord ? Et ce n ici, et bien c'est cette expression qui correspond à n. On a bien ici n fois dy sur dt fois dt. Donc si on a quelque chose de similaire à ça, et bien on doit pouvoir le réécrire, on doit pouvoir réécrire cette expression sous cette forme-là pour revenir à une intégrale curviligne, faire une sorte de déparamétrisation si tu veux. Donc cette intégrale, et bien c'est égal à l'intégrale curviligne sur le chemin C1. Attention sur C1, on est dans le plan OXY maintenant. On a commencé sur le chemin C, et maintenant on est sur C1, d'accord ? On a ici que des fonctions de x et de y, donc on est dans le plan OXY. Donc d'ailleurs je peux préciser que c'est un chemin fermé, le chemin C1 c'est un chemin fermé avec ce petit cercle ici. Donc on a l'intégrale curviligne de m fois dx. Alors m, et bien c'est cette expression-là. Donc P plus R fois la dérivée partielle de Z par rapport à x, fois dx, et bien oui puisque si on distribue dt, on a dx sur dt fois dt, les dt s'annulent, il reste donc dx. Et ensuite même chose, donc n fois dy, donc n c'est cette expression-là, on a donc plus Q plus R fois la dérivée partielle de Z par rapport à y, fois dy, même chose si on distribue dt, les dt s'annulent, il reste dy. Alors j'espère que tu me suis dans ce que je suis en train de faire, ces deux situations sont exactement similaires. C'est la même chose, on a juste ici une expression particulière pour m et pour n, et c'est pour ça qu'on peut revenir au chemin C1 du plan OXY. Et ce qui est bien avec cette expression ici, c'est qu'on peut maintenant utiliser le théorème de Green pour transformer ça en une intégrale double sur la région, dont ce chemin est le contour. Donc c'était cette région du plan OXY. Et avec un peu de manipulation, tu vas voir qu'on retombera là-dessus. Et on aura démontré le théorème de Stokes. Je laisse tout ça pour la prochaine vidéo.